Ouais, épisode 1 et 2 de la saison 2 de Made in Abyss du coup, enfin aujourd'hui on la commence, ça fait un moment que je l'attends énormément, cet animé pour le coup c'est un de mes favoris perso, si jamais pour ceux qui se souviennent pas trop on s'était vraiment arrêté avec du coup Prouchka, la fille de Bondold qui avait fait un sacrifice et qui était devenue un sifflet blanc, qui avait permis à Nanachi, Legu et Rico de enfin pouvoir prendre l'ascenseur et descendre au niveau 6 pour retrouver la mère de Rico. Donc sans plus attendre on y va avec le premier épisode, allez c'est parti ! Ah si, c'est l'époque de la mère de Rico du coup ? Déjà ça remet dans l'ambiance au niveau, le truc qui se passe c'est toujours aussi trash Ah ouais ça remet vraiment dans l'ambiance hein, c'est violent Made in Abyss quand même hein ! Et ouais c'est ça je crois que le niveau 6 s'appelle la cité du soleil, parce qu'elle s'appelle comme ça la saison 2 Ah ok ! C'est quelqu'un qui est descendu dans les abyss avant Rico ? Et qui y est du coup là ? Hein ? Ils sont où là ? Je sais pas s'ils sont dans les abyss ou c'est vraiment dans le monde euh... Oh ! Sa voix elle me dit grave 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 quelque chose, mais du coup j'imagine qu'ils se dirigent vers les abyss, là ils y sont pas encore ? Ok... Il a l'air fatigué lui par contre hein ! Ah je suis perdu, il commence la saison vraiment avec des nouveaux personnages, des nouveaux endroits, je sais pas où on est, je suis archi confus Oh le tchatcheur ! Mais c'est vrai qu'elle a des cernes comme le capitaine là qu'on a vu pareil hein, elle est fatiguée quoi ! Ah ils y sont, ça y est, on va partir en quipo, elle est pas bon ! Ca a un autre accès aux abyss alors ? Incroyable l'intro, magnifique ! La ville d'or incandescente alors c'est... Ils sont où alors là ? Et ouais ok ! Ca serait une autre entrée des abyss, genre euh... De chaque côté du monde et ça se rejoint au milieu ? C'est pas la même entrée que le village de Rico ? Ah c'est le peuple qui habite sur l'île ? Pareil, on dirait un peuple un peu des mayas, genre un vieux peuple Ah ouais ! C'est vrai que la boussole elle est précieuse, il y a Kyoriko qui l'avait, elle l'a perdu tôt, c'est sa mère qui lui avait donné Ah bah elle aussi elle veut aller au front des abysses Ils sont tous un peu plus basanés, plus bronzés, ça se voit que c'est un peuple du sud un peu là où ils sont C'est quoi ? Ah ouais ! Il est archi relax lui, il cache quelque chose clairement hein ! Et du coup c'est bizarre, ils font les abysses dans l'autre sens du coup eux ! Pareil ils doivent descendre, c'est bizarre parce que du coup pour Rico et tout c'était le niveau du sud, c'était le niveau du sud ! Ils sont au niveau 6 où ils étaient, eux ils vont s'y retrouver direct Ah ils sont au niveau des eaux là ! Ah ! Et ils passent par là aussi ! Donc c'est là où on s'est arrêté nous avec la saison 2, juste avant ce niveau là, bah à ce niveau là on s'est arrêté Ah ! Ah on reprend du coup pile ça y est ! Du coup j'imagine que c'était avant Rico et Legu Il m'avait manqué quand même un peu ces persos putain ! Nanachi la goûte ! Nanachi la goûte ! Ah ouais ça y est putain ! C'est grâce aux sifflés qu'ils peuvent descendre ! Wesh ! Ils sont en plein milieu de l'eau là du coup ? Oh ! Mais du coup cet ascenseur il ne devait pas être là avant ! C'est forcément un mec qui l'a créé pour pouvoir descendre facilement ! C'est incroyable l'univers de Made in Abyss, je suis tellement fan ! Oh ils ont fait ça en plein milieu de la pièce ! Ah ils ont fait ça en plein milieu de la pièce ! Ça va chier dans l'ascenseur en balle ! Elle va poser sa meilleure merde dans l'ascenseur ! Vraiment là ? J'suis mort ! Vraiment les sound effects de paix quoi ! Oh ! Ils arrivent ? Incroyable ! Il y a tout un niveau d'eau en fait qui viennent de passer là hein ! Dans l'ascenseur ! Oh la la ! Mais l'univers il est tellement stylé dans cet anime bordel ! Eh ouais ok ! Ils étaient bien descendus juste avant eux je pense hein ! Enfin juste avant je sais pas mais avant quoi ! Eh 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 ! La cité du 6ème niveau ! Oh ça arrête pile sur la rue dans la cité ! Oh la la ! Ok donc du coup les vikings et tout qu'on a vu juste avant là qui se sont arrivés c'était avant Rico et tout ! Et a priori ce qu'il dit à la fin ils sont restés bloqués dans cette cité eux ! Donc du coup je sais pas comment faire Nanachi, Legu et tout mais apparemment cette cité ils disaient quand tu y vas tu peux y aller mais par contre tu peux plus jamais repartir ! Donc je sais pas ce que ça cache ça encore ! Je pense ouais avoir des aventures bien fun connaissant Medinabis ! Mais ouais ça fait du bien de se remettre dans Medinabis là ! Clairement l'univers je suis tellement fan c'est incroyable ! Les mystères des abysses et tout ça m'avait manqué de fou ! La saison 2 elle a tellement mis de temps à arriver ! Ça régale du coup ! Du coup je sais pas combien de temps ils sont restés bloqués je sais pas à quel point c'était il y a longtemps qu'ils sont arrivés dans cette cité les autres là ! Putain bah ça commence bien Rico ! Elle est trop curieuse faut qu'elle se calme elle va faire de la merde ! Elle est vraiment comme sa mère un archi curieuse ! La cité du non retour ! Ça fait plaisir que Nanachi elle soit dans la squad maintenant dans le nouveau niveau ! Elle était pas là avant ! Le non retour ça donne pas confiance hein ! Incroyable ! Ils sont magnifiques ! Ah ouais ils sont magnifiques les monstres à chaque fois c'est vraiment trop dans Medinabis ! Euh attention ! Ils doivent être sur un G0 quoi ! Ça a bouffé leurs oeufs sans pitié là ? Opla ! Qu'est ce qui se passe ? Wesh ! On dirait un énorme soleil ! Ah c'est Gezer ! Oh ! Oh ! Ah ouais c'est dangereux cet endroit ! Y'a des météorites qui tombent ! C'est de la lave ! Heureusement qu'ils tombent là-dessus elle connait bien les abysses en vrai ! Elle a direct sorti que c'était du poison ! Ah c'est des bulles de lave genre ! Ouais on dirait des bulles de lave qui pètent ! Oh ! Ah sale Gezer alors ! Elle est barjorico vraiment ! Oh c'est quoi ça ? C'est cet escargot ? Oh ça dégoûte frère ! Jamais je mange ça ! Heu ! Heu ! Ça bouge quand tu le manges ? Je pourrais pas tenir dans les abysses juste à cause de cette bouffe là ! Ah oui c'est vrai que Rico elle cuisine trop bien ! Elle a fait un KFC frère normal ! Je ne me souviens plus combien de niveaux il y a exactement, combien ils censaient y en avoir, parce que 6ème quand même ils sont bas là hein ! Ah oui c'est vrai les lettres du fond des abysses arrivent rarement ! Ah bon ! Bon bah voilà les gars ! Bienvenue dans les abysses tu veux pas envoyer de lettres ! Attention plus t'es au fond plus c'est galère ! Vraiment que ça arrive tout en haut ta lettre t'as pas beaucoup de chance ! Ah ! Et il ressemble un petit peu à l'ancienne meilleure amie de Nanachi là ! La forme avec la bouche comme ça ! Je sais pas qui c'est qui les regarde là ! Il y a quelqu'un qui a écrit sur leur truc ? Oh là ! Sur Rico c'est marqué le truc en plus ? Ah ! Ils ont pris leur sifflet blanc ? Elle est incroyable au ST là ! Ha ha ! Ah clairement ils savent pas qu'ils ont les goûts avec eux frère ! Il peut se faire malaxer ! C'est tellement beau les dessins et les décors ! Ce que j'adore c'est que l'arrière-plan il est jamais fixe ! T'as toujours un oiseau qui vole, un truc qui passe, des arbres qui bougent chez Archibou ! Hey ! Meynia a trouvé quelque chose de quoi ! Hein ? Oh ! Qu'est-ce que ? C'est un petit peu de la vie ? Ils sont morts là ! C'est quoi ce bordel encore ? Vraiment Medinabis c'est bizarre des fois ! Ça dégoûte frérot ! C'est avec ça qu'ils ont écrit ? Il reconnaît ? Hein ? Pourquoi ils font ça ? Ils ont pris leurs cheveux pour les mettre là-dedans ? Toujours aussi taré Rico vraiment ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est tellement beau les décors je te jure les inspi qu'il a eu pour chaque niveau des abysses ils sont incroyables ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est leurs flanques aux autres je pense ! Ah c'est le même symbole qu'il a écrit ! Je pense que c'est les vikings à ceux qu'on a vu s'arriver avant ! Encore ce truc là qui les regarde là ! Ouais il ressemblait à l'ancienne meilleure amie de Nanachi le monstre hein ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est bizarre je sais pas à l'intérieur de quoi ils sont ! Oula ! C'est des voix qu'on entend ? Ah ouais je pense que c'est les vikings à mon avis ceux qu'on a vu avant là ! Ils ont dû se transformer à cause du truc ! Oula ! Ah ils sont déguisés en monstres ! Ouais c'est les déguisements ! Ouais ils parlent la langue des vikings en plus là ! Ils se déguisent en monstres pour pas se faire attaquer c'est ça ? Ah c'est eux qui l'ont pris ! Elle est trop stylée ça voit un peu y'a un effet de filtre dessus ! Ils peuvent pas partir en conservant leur apparence ? C'est quoi ce bordel encore ? Oh là là vraiment on est deux premiers épisodes classiques de Made in Abyss ! T'es bombardé de mystères et de questions dès le début ! Et du coup c'est cool ça hype pour la suite parce que clairement là on avait eu pas mal de réponses dans la saison 1 et dans le film à certains trucs ! On savait toujours pas ce que c'était des abysses mais là du coup par contre on re-rentre en plein mystère dans un nouveau niveau on sait pas ce qui se passe ! On sait pas ce qui est arrivé aux anciens qui sont arrivés aux vikings ! Pour moi j'avais l'impression bah là clairement c'est un faux monstre déguisé fait avec des fils construits quoi ! Donc pour passer inaperçu j'ai l'impression ! Et je me demande si les autres du coup c'est des vikings ou quoi ! Mais on sait pas pourquoi ils ont volé le sifflet blanc du coup ils devraient en avoir besoin peut-être pour sortir ! Et du coup on termine sur ça qu'apparemment tu peux pas partir de cet endroit là en gardant ton apparence ! J'ai l'impression que la personne qui chante l'ending c'est la même personne qui chante l'ending d'EuroZero ! Ouais ! Mais ouais ok hein ! Hype pour voir la suite du coup clairement beaucoup de questions, beaucoup de mystères ! Hâte d'en savoir plus ! Mais ouais ok donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ça aide énormément ! Et si jamais vous voulez passer me voir sur Twitter c'est là où je suis le plus actif où je poste le plus ! Donc si vous venez me follow, n'hésitez pas ! Sur ce on se dit à la prochaine pour la suite ! Allez ! Ciao les gars ! Merci !